Bonsoir. Que Dieu te bénisse, te garde et te protège, que Dieu te libère de toute jalousie. Ma prière aujourd'hui est de demander la protection de Dieu pour toi, pour que Dieu te protège et te délivre de toute jalousie. La parole de Dieu dit que là où il y a de la jalousie, il y a toutes sortes de confusions. Là où il y a de la jalousie, il y a des conflits, des pertes et des tribulations, n'est-ce pas ? Ce soir, je ressens de la part de Dieu l'appel de prier en demandant au Seigneur de te protéger, de te garder et de te délivrer de toute jalousie. Je veux que, dès maintenant, tu écrives ci-dessous dans quelle partie de ta vie tu ressens le plus l'effet de la jalousie. Dans ta vie spirituelle, sentimentale, financière, physique ou familiale, quelle est la partie de ta vie qui est la plus touchée par la jalousie ? Rappelle-toi que la personne jalouse ne désire pas ce que tu possèdes, le fait de vouloir, ce que l'autre a s'appelle la convoitise. La personne jalouse ne veut pas avoir ce que tu as, elle ne veut simplement pas que tu l'aies. Elle ne veut pas que tu prospères, que tu sois heureuse dans ta vie sentimentale ou que tu réussisses dans tes projets. Je veux donc que tu écrives ci-dessous la partie de ta vie que tu ressens comme la plus affectée par la jalousie. Écris-le, s'il te plaît. Et si c'est la première fois que tu te joins à cette chaîne de prière, que Dieu te bénisse, te garde et te protège. Je vais prier pour toi ce soir et demander à Dieu une grande protection pour ta vie. Ici, il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas de dénomination d'église, mais de Dieu et de sa parole. S'il t'amène ici, c'est parce qu'il y a un soin particulier de Dieu dans ta vie. Il sait qu'il y a de la jalousie autour de toi, c'est pourquoi il t'amène ici par amour. Je vais prier pour toi maintenant. Et si tu dis « Évêque, continue à prier pour moi », voici ce que tu dois faire. Juste en bas, tu verras le mot « s'abonner ». Clique dessus, c'est gratuit, tu ne perds rien. En cliquant, YouTube enregistre ton nom dans cette chaîne de prière, et je prierai pour toi trois fois par jour, en présentant ton nom devant Dieu. Je te demande également de cliquer sur le symbole du « J'aime ». Tous ceux qui font leurs intentions ici maintenant, que Dieu les bénisse et multiplie leurs bénédictions. Avant de prier, j'ai une information très capitale à vous annoncer, chère brebis. Dieu a touché mon cœur, je dois donc le faire. J'ai décidé de faire pour mille personnes uniquement un nouveau recueil de prières personnelles à chacun de vos problèmes, suivi d'une huile sainte, bénie avec laquelle vous allez vous oindre, et d'un bracelet du psaume 91 béni après plusieurs semaines de jeûne et de prière. Mais nous sommes en phase de précommande, et l'Éternel me demande de bénir 200 personnes avec ces trois objets bénis en son nom. Nous voulons aider quelques enfants atteints du cancer dans un hôpital de santé. Pour ce fait, nous aurions besoin de 200 personnes pour faire la précommande. Alors, vous pouvez dès à présent commander, et ensuite vous serez livré à vos différents adresses à partir du mois d'octobre prochain. Je mettrai le numéro WhatsApp de mon équipe en bas dans les commentaires. Vous qui êtes prêts, veuillez écrire à mon équipe pour savoir les modalités et les informations de paiement. Soyez bénis. Je vais maintenant prier en demandant la protection contre toute jalousie et contre toute attaque de l'ennemi dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Amen. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre bien-aimé et cher Père, en ce moment de prière, nous venons devant ta présence avec toute la foi qui habite nos cœurs. Je te demande, Seigneur, protège ta fille, protège ton fils de toute jalousie, de toute attaque de l'ennemi. Ton esprit, Père, a parlé à mon cœur, m'a dirigé ce soir pour prier pour la protection contre la jalousie. Il y a des personnes ici, Père, dont la vie est ciblée par la jalousie, dans leur vie sentimentale, leur famille ou leur finance. Que toute parole de malédiction lancée contre leur vie tombe à terre, au nom de Jésus. Il y a des personnes ici, Seigneur, qui ne peuvent rien accomplir, parce que, dès qu'elles réussissent, d'autres les observent, deviennent furieuses et ne veulent pas qu'elles prospèrent. Mais je déclare, au nom de Jésus, que toute jalousie est brisée, que toute attaque est anéantie. Seigneur, protège cette maison, cette famille. Que la paix règne, que la bénédiction abonde dans ce foyer. Élève une de tes mains et déclare avec moi. Ma maison est bénie, ma maison est protégée, ma maison est gardée. Les anges du Seigneur habitent dans ma maison. Prions ensemble avec foi. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père, je te prie pour tous ceux qui reçoivent cette prière, qu'ils soient gardés, bénis et protégés au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux dont les noms sont déjà inscrits dans cette chaîne de prière, que la protection divine les entoure. Je te remercie, Père, pour chaque personne qui partage ces prières et qui amène d'autres à se rapprocher de toi. Que Dieu bénisse davantage ta fille, ton fils, pour chaque âme qu'il touche. Avec beaucoup de foi, prie ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Je ressens que cette prière a libéré des bénédictions et que la protection de Dieu est sur ta vie. Que Dieu te garde et te protège de toute jalousie. Avant de partir, je te demande d'être un instrument entre les mains de Dieu ce soir. Clique sur Partager et envoie cette prière à un maximum de personnes par WhatsApp et sur tes réseaux sociaux. Que chaque partage soit une bénédiction pour quelqu'un et que cela te revienne au centuple. Nous nous retrouvons à minuit pour prier ensemble sept minutes dans la présence de Dieu. Je t'ai déjà dit que je t'aime aujourd'hui. Je t'aime, cher ami. Que Dieu te bénisse. Je t'aime, cher ami. 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 Sous-titrage ST' 501